C'est une nouvelle affaire qui vient agiter le petit monde de la télé-réalité. Comme l'a révélé le Parisien dans son numéro du jeudi 29 décembre 2022, les noms Dylan Castronovo et Julian Burt sont cités dans une affaire de viol. D'après leur récit, les faits se seraient déroulés au cours d'une soirée organisée dans une discothèque de Fougères-sur-Bièvre, commune du Loire-et-Cher. Après avoir accepté un bair offert par Dylan, les victimes présumées affirment avoir perdu connaissance, avant d'avoir été abusées sexuellement. Au lendemain de la nouvelle, Alix Desmoineaux a pris la parole sur les réseaux sociaux. L'ex de Benjamin Sama avait déjà accusé Ilan d'agression sexuelle sur mineurs, ce qui a valu au grand ami de Mila Jasmine d'être blacklisté par les productions de télé-réalité. Ilan Castronovo a rebase Instagram La Vérité prend l'escalier ce vendredi 30 décembre 2022. Alix, qui est en procès avec Ilan, a publié plusieurs stories dans lesquelles elle évoque cette nouvelle affaire qui met en cause le Lyonnais. Et si l'on en croit ses propos, le jeune homme ne serait plus autant pressé de faire face à la justice. Ce n'est que le début de la levée du silence, croyez-moi. Je suis mignonne depuis un bon moment, je me retiens de parler en laissant certains se positionner en pauvres victimes innocentes, d'autres oser me dénigrer à tort alors qu'ils défendent un monstre qui a sévi plus d'une fois, a-t-elle prévenu. Et de poursuivre, maintenant, demandez-vous pourquoi il a fait des pieds et des mains pour reporter le procès qu'il a lui-même intenté pour diffamation. Capture d'écran arrobas Instagram Pour finir, la jolie Brune a ajouté que de nouvelles informations devraient prochainement être dévoilées. Sachez que les procès, même à huis clos, ont des comptes rendus publics, SIC, surtout dans ce genre d'affaires. Point. Il faudra évidemment faire une nouvelle fois preuve de patience, a-t-elle écrit. Capture d'écran arrobas Instagram Capture d'écran arrobas Instagram Des candidats controversés C'est dans la première saison de 10 couples parfaits qu'Ilan Castronovo commence sa carrière à la télé. Plutôt du genre hableur et grand séducteur, il enchaîne les tournages et peut se vanter d'avoir fait succomber de nombreuses candidates. Il est définitivement boycotté des productions peu après les accusations d'Alix Des Moineaux et coupé au montage de la saison 9 des Princes et Princesse de l'Amour. Quant à Julien Burt, il se fait découvrir du grand public en 2013, dans l'île des vérités 3. En 2019, il est condamné à deux ans de prison, dont six mois avec sursis et 20 000 euros d'amende pour trafic de stupéfiants. Julien Burt a robase les 50 W9 une condamnation dont il a fait appel, clamant qu'il avait été victime de, sa, naïveté, sa, crédulité. Malgré ses déboires avec la justice, le Stéphanois a fait son retour dans les 50, la nouvelle émission de W9, dont il est ressorti vainqueur. Malgré ses déboires avec la justice. Malgré ses déboires avec la justice hum察 avec la justice humaine d'amende pour maître de partenaires 환ouir. Malgré ses déboires avec la justice humaine. Abonnez-vous !